De manière générale, les gens, on est tous d'accord pour dire que l'une des plus grandes qualités qui est attirante chez une femme, auprès des hommes ou pas, c'est qu'elle est couchée avec le moins de gars possible. Moi, je sais, je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas une femme qui est couchée avec toute la planète. Ça ne m'intéresse pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis à les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Mets un petit j'aime. Ici, c'est Jonathan Hatchili de Tessence pour te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, crée ta vue sur mesure. Pour ça, il faut de l'oseille, ça c'est sûr. Et aussi faire remonter le taux de testostérone. Déjà, on va déjà commencer par l'oseille parce que je pense que ça, c'est la base. Il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. OK, c'est 20 000 euros. Pour ceux qui... 20 cas, c'est comment 20 cas ? 20 000 euros en une semaine. Si tu n'as pas fait 20 000 euros en une semaine, je pense qu'il y a quand même un petit intérêt à jeter un coup d'œil. C'est gratuit en plus. Donc voilà, profites-en. Et deuxième chose pour ceux qui me connaissent déjà, les gars, vous savez qu'il y a ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois avec un vrai business long terme. Un business où tu es assis, où c'est long terme. Ce n'est pas le loto là. Genre un an, tu es là et après tu disparais. Non, un vrai business. Et en plus, ce qui t'intéresse, c'est que cette formation, elle est finançable. Profitez-en pendant que c'est encore finançable, les gars. Ce ne sera pas finançable toute la vie. Ok ? Si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description. Ok ? Tu mets ton numéro de téléphone et ton email, ton prénom et on va te rappeler. Ok ? C'est surtout si tu as des questions. C'est ça que je voulais dire en fait. Si tu as des questions par rapport à ça. Ok ? Comme ça, on va t'expliquer comment tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à la formation. On va te préparer le dossier avec toi et tu pourras poser toutes tes questions. Ok ? Si jamais tu n'habites pas en France et que tu n'es pas salarié en France ou que tu ne cotises pas, tu ne pourras pas bénéficier de ça. Mais tu peux toujours investir en toi. Ça, ça ne pose pas de problème, les gars. Parce que je dirais maintenant, si jamais ce n'est pas en CPF, « Oh ben, je ne peux pas ! » Ben, on faisait comment avant, les gars ? Vous êtes sérieux ? Les gars ne peuvent pas investir en eux, mais par contre, ils veulent recevoir de l'argent. Ça ne fonctionne pas, les gars. Donc, et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans quatre moments. J'ai redobé mon BPP électrotechnique, d'ailleurs. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Voilà. J'ai été salarié. J'ai découvert le business en ligne super tard. J'avais 35 ans. Et voilà, ça fait plus de trois ans que je voyage, les gars. Il n'y a pas de secret. Il faut juste passer à l'action avec les bonnes informations, par contre. Sinon, tu perds du temps. Et j'ai envie de te dire, à notre âge, on n'a plus le temps de perdre du temps. Je pense. Après, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'on n'est pas éternel. Donc, il vaut mieux optimiser le temps. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. 10 red flags qui montrent que ce n'est pas la bonne. Donc, du coup, c'est la suite. C'est la deuxième partie de la première vidéo. Donc, si jamais tu arrives sur cette vidéo-là, je te conseille de voir la première vidéo où j'ai commencé les 10 premiers red flags. Et là, je vais finir avec les 10 autres. Qui est tiré du livre Unplug Alpha de Richard Cooper. Donc, voilà. C'est un des livres que j'ai lu. J'ai lu Rational Men. Donc, le gars qui est le fondateur de Red Pill. Et le livre de Richard Cooper qui est très bien, que je conseille. Je ne sais pas s'il est en français. Mais si jamais tu peux le lire, que tu lis en anglais, que tu comprends l'anglais, je te conseille de le lire parce que franchement, il est puissant. Il est nerveux. Il est droit au but. On aime ça. Tu connais. Moi, j'aime les trucs comme ça. On aime qu'on est vrai, boum, boum. Voilà, la vérité. On aime ça, nous. Pour pouvoir avoir les bons résultats. Et malgré, tu vois, parce que Rational Men, j'avais tellement déjà consommé du contenu déjà de lui sur YouTube et que quoi d'autre encore ? Tout ce qui est aussi Fresh and Fit. Donc, j'avais vu des interactions directement avec les femmes. Tu vois, quand elles avaient des débats. Donc, du coup, tu peux voir, à force de voir que c'est toujours les mêmes patterns, tu vois, que les meufs réagissent toujours de la même manière. Moi, tu te dis, bon, les meufs, c'est comme ça qu'elles pensent. C'est comme ça qu'elle est la nature féminine. Donc, à force, j'avais déjà, ça fait plus d'un an et demi, tu vois, que quand même, je concentre du contenu pratiquement quotidiennement là-dessus. Donc, quand même, je reconnais pas mal. Plus mon expérience, tu vois, je n'ai pas 20 ans. Donc, du coup, j'en connais quand même pas mal. Et j'ai quand même pas mal d'expérience. Donc, du coup, Rational Mel, quand j'ai lu, c'était bien quand même parce que ça m'a permis de revoir bien la théorie, bien poser les trucs, etc. Mais celui-là de Richie Cooper, là ? Unplug Alpha ? Non, il est lourd, le livre. Bref, donc, du coup, je vais partager les dix red flags. Donc, ça veut dire quoi, red flags ? Ça veut dire qu'en gros, red flags, c'est rouge. Ça veut dire qu'en gros, évite cette meuf-là, quoi. Pour pouvoir, si jamais tu veux une relation long terme. Pas au court terme, tu fais ce que tu veux. Donc, première red flag, c'est qu'elle a eu beaucoup de partenaires. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les mêmes femmes et hommes, que... Peut-être pas les féministes, peut-être. Ah ouais, non, peut-être pas les féministes. Mais normalement, d'une manière générale, les gens, on est tous d'accord pour dire que l'une des plus grandes qualités qui est attirante chez une femme, auprès des hommes ou pas, c'est qu'elle est couchée avec le moins de gars possible. Moi, je sais, je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas d'une femme qui est couchée avec toute la planète. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas intéressé. Après, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, une femme comme ça, ça t'en dit long sur ses standards, sur sa façon d'être. Tu sais qu'elle veut préserver sa valeur. Elle sait qu'elle met de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Donc, apparemment, les féministes, c'est OK, comme c'est... Non, on est libérés maintenant, personne ne doit nous juger. On fait ce qu'on veut. Si on veut coucher avec toute la planète, on fait ce qu'on veut, c'est notre corps. Alors, c'est vrai, c'est ton corps. Mais par contre, après, il ne faudra pas te plaindre que les gars n'aient pas envie de te prendre comme la mère de leurs enfants. Les gars, en fait, elles veulent tout. Elles veulent avantages sans inconvénients. Mais en fait, tu ne peux pas. Chaque liberté a des avantages et des inconvénients. Et donc, du coup, il dit que des recherches ont été menées par l'Institut For Family Studies ont révélé qu'une vierge a 5% de chance de divorcer après 5 ans de mariage. En revanche, une femme ayant déjà eu deux partenaires a 30% de chance de divorcer. Par contre, je ne pensais pas que c'était aussi dur, tu vois. Et les données s'arrêtent à 10 partenaires, ce qui montre une probabilité de divorce de 35%. C'est un truc de ouf, quand même. Et il rajoute, les femmes ayant un nombre de partenaires plus élevés sont également plus susceptibles de déclarer une dépression, de devenir mère célibataire, de souffrir de troubles de la personnalité que les femmes qui ont connu beaucoup moins d'hommes. Donc franchement, même moi qui avais déjà, j'avais déjà vu une étude qui disait qu'à partir de, je crois, c'est 5, à partir de 5, ça augmente. Ça veut dire que les coucher avec plus de 5 personnes. Ça augmente, en fait, le taux de divorce de je ne sais plus combien de pourcentage. Mais là, je ne pensais pas que c'était aussi violent. Honnêtement, tu vois. Même si, bon, on est tous d'accord. D'ailleurs, même les femmes qui disent « Oui, n'importe quoi, on doit pouvoir coucher avec toute la planète et vous ne devez pas nous juger, je ne sais pas quoi. » Même entre elles, le premier mot qui sort quand elles veulent s'insulter, c'est « salope », « pute ». C'est ça, leur mot, OK ? Donc, soi-disant, on s'en fiche. Mais le premier mot pour pouvoir insulter une autre femme, entre elles, c'est ce genre de mot. C'est genre, en gros, tu as couché avec plein de gars. Donc, en gros, tu te dégrades, quoi. Et ces mêmes femmes-là qui pensent que ça ne pose aucun souci, demandent-la avec combien de gars à l'accoucher, tu verras si elle te le dira. Elle va te dire « Mais non, ce n'est pas important. » Ah, d'accord. Si ce n'est pas important le nombre de gars avec qui tu as accouché, tu peux nous dire le nombre, alors. Tu verras qu'elle ne va jamais le dire en public. Elle ne le dira même pas. Même en privé. Et si elle le dit en plus, elle ment. Donc, tu peux multiplier par deux le chiffre qu'elle t'a donné. Donc, ce n'est pas compliqué, même si les gens veulent dire « Ouais, on n'est plus à l'époque de la préhistoire, etc. » Comme si, genre, ça, c'est l'argument genre « On est en 2022 ? » Et alors ? Comme si la biologie a changé depuis ? Non, elle n'a pas changé la biologie. D'ailleurs, que ce soit pour les femmes ou les hommes, l'attirance est toujours la même depuis que ça n'a jamais bougé, en fait. Les femmes sont toujours hypergames. Elles veulent toujours un gars plus fort, plus riche, plus de statut. Enfin, ça n'a pas bougé. Bah, nous aussi. Ça n'a pas bougé. Donc, du coup, une femme doit préserver sa valeur contrairement à l'homme qui doit créer sa valeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que le truc, quand ils disent « Ouais, on est égaux », on ne comprend toujours pas, quoi. Je n'en ai rien à même pas, quoi. Mais bon, bref. La femme doit préserver sa valeur et l'homme doit créer sa valeur. OK ? Une femme peut être invitée, j'aime bien prendre cet exemple-là à chaque fois, elle a 23 ans, elle est fraîche, elle va pouvoir être invitée sur un yacht à Miami. On va lui-même lui payer le billet, l'appartement, pour qu'elle puisse venir sur un yacht à Miami entouré de multimillionnaires. OK ? Un homme doit créer sa valeur pour pouvoir arriver sur le yacht entouré des multimillionnaires. Et ça va lui prendre du temps. OK ? C'est pour ça que ton pic, à toi, il est à 35 ans en tant qu'homme. Bref, en tout cas, ça va pour dire que en tant qu'homme, tu dois accomplir des choses, tu dois faire des choses, sinon tu n'es personne, que ce soit face au monde et face aux femmes. OK ? Tu dois créer de la valeur, c'est-à-dire devenir une meilleure version de toi-même, ça veut dire avoir plus de statut, avoir plus d'argent, être in shape, etc. Et donc, c'est pour ça que depuis la nuit des temps, les femmes qui sont vierges ont toujours été prisées. Je suis désolé, les femmes, nous, on ne se plaît pas en disant « Ouais, comment ça se veut ? Vous n'aimez pas les gars qui sont obèses, qui n'ont pas d'argent et qui sont au chômage et qui n'ont pas d'ambition ? » C'est vraiment inadmissible. On doit pouvoir faire ce que l'on veut. Non, ça n'a pas de sens. Ça semble ridicule. C'est ce que les meufs, elles font. Donc aujourd'hui, la valeur d'un homme, c'est sa capacité à pouvoir donner la sécurité à une femme émotionnellement, physiquement et financièrement. Deuxième red flag, c'est les femmes célibataires. Alors ça, je sais que s'il y a des femmes qui passent par là, c'est le truc qui va aller… Oh, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur vraiment ce red flag précis, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, tu tapes mon nom, femme célibataire, et tu trouveras. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que quand tu veux avoir une relation long terme avec une mère célibataire, ce qui va se passer, du coup, il va falloir dealer avec les enfants. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as 100% de la responsabilité, mais zéro autorité. Ça veut dire qu'à aucun moment, la mère va vouloir que tu puisses corriger l'enfant, que tu puisses mettre des limites, que tu puisses, en gros, te faire respecter ou éduquer l'enfant. Donc, en gros, il n'y a aucun avantage. Tu n'as que les trucs qui ne vont pas. Tu n'as que les côtés négatifs d'avoir l'enfant, en fait. Ce n'est pas ton enfant, tu éduques l'enfant de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton sang. Plus tous les trucs de « Tu n'es pas mon père, etc. » Et en plus, si jamais tu te sépares avec elle, peut-être pas en France, mais pour ceux qui sont en Amérique du Nord et aux États-Unis, et quoi que la France, de toute façon, ils aiment bien pomper directement tout ce qui se passe aux États-Unis, donc ça va sûrement arriver, ce qui se passe, c'est qu'en plus, après, tu peux te retrouver à payer une pension alimentaire pour les enfants qui ne sont même pas tes enfants. Et en plus, si jamais tu t'es attaché à eux, tu n'as même pas le droit de les voir puisque ce n'est même pas tes enfants. Donc, en fait, dans tout ça, il n'y a rien à les gagner. Comme il dit, il aime bien dire « Les gars, vous aimez bien vous compliquer la vie. » La vie, elle est compliquée. En fait, ça peut fonctionner, mais en tout cas, ça va te compliquer la vie parce que moi, d'expérience, c'est vrai que même avant de connaître tous ces red flags, oui, j'ai connu des femmes où j'avais peut-être 3, 4 red flags et ouais, c'est vrai que je me suis compliqué la vie. C'est clair que je me suis compliqué la vie. Après, j'ai pu gérer tout, mais tu te compliques la vie. Ça, c'est sûr. Et n'oublie jamais l'histoire des gorilles. Tu sais comment ça se passe ? En fait, genre, les gorilles se battent pour une femelle. Donc, ils se battent. Tu vois ? Ils se battent et tout. Après, il y en a un seul qui gagne et c'est lui qui peut accoupler la femelle. Et une fois qu'il a fini de s'accoupler, qu'il y a des enfants qui arrivent, l'alpha va accoupler d'autres femelles. OK ? Et tous les bêtas qui se sont battus et qui ont perdu, c'est eux qui s'occupent des enfants. Troisième red flag, c'est les femmes qui recherchent l'attention. Alors, ça veut dire quoi ? Plus précisément, on va aller directement sur Instagram. Alors, les femmes qui montent leurs fesses sur Instagram, qui ont un compte public ou qui ont des photos sexy et qui disent non, mais c'est pour moi, c'est pour moi que je fais ces photos-là. C'est rien, ça c'est rien, c'est rien machin. Les femmes qui cherchent l'attention comme ça sur les réseaux, red flag. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça veut dire tout simplement qu'elle est en train de se marketer. Normal ! Donc, si elle veut une relation avec toi, c'est qu'il faut qu'elle arrête ça. C'est pas compliqué. Parce que quand elle fait ça, c'est qu'en fait, en gros, elle est en train de se marketer pour avoir l'attention des hommes et elle est en train de se dire tu n'es pas peut-être la meilleure option qu'elle pourrait avoir. Donc, elle est comme ça, elle pratique l'hypergamie comme ça devant tes yeux. Comme ça. Voilà. Sans complexe, sans discrétion, sans rien, normal. Voilà. Non. Ok ? Et je te rappelle le cas où c'était pas courant, Instagram, c'est l'application la plus grande de dating. C'est plus un réseau social, ce truc. Quatrième red flag, elle avait des sugar daddy. Bon, c'est un peu plus rare en France, mais je pensais, mais comme j'ai vu des petits trucs chelous, là, l'autre qui vendait son eau de son bain, je me suis dit, ah, peut-être que c'est déjà arrivé en France et que je ne suis pas au courant. Donc, du coup, je le place quand même et je te le donne. Là, l'idée, c'est comme tu cherches relation long terme, c'est censé être la mère de tes enfants. Enfin, si jamais, genre, elle avait des sugar daddy, c'est qu'elle est très intéressée par l'argent apparemment et qu'elle ne met pas beaucoup de valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. ment de manière pathologique. OK ? Donc, par exemple, si jamais, genre, tu vois qu'elle ment pour des petits trucs, tu sais, ça peut être des petits trucs bêtes, mais à partir du moment qu'elle commence à mentir pour des petits trucs, dis-toi que les gros trucs, enfin, ça va venir. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Ah, t'as aimé ou pas ? Non, mais sérieusement, donc, si elle commence à mentir sur des petits trucs, tu sais déjà que c'est chaud. OK ? Surtout, dans notre ère aujourd'hui, avec les MeToo, avec les B2Bs, Leave all women, alors je ne sais pas si ça existe déjà en France, mais tout ce que j'avais vu, j'avais vu dans Bouska P quand il y avait Macron qui avait fait un interview chez eux, la journaliste, elle avait demandé est-ce qu'aujourd'hui, toutes les femmes vont pouvoir, vous allez en gros enfermer tous les gars dès qu'à partir du moment où la femme a dit oui, quelque chose, quoi. En gros, dès que la femme a dit, les femmes ne mentent pas, quoi. On part du principe, les femmes ne mentent pas. Ah, d'accord. C'est nouveau ça. Ça, c'est 2022 aussi, non ? On n'est plus à l'époque d'après-histoire, donc aujourd'hui, maintenant, les femmes ne mentent pas. Non, c'est toujours un truc, toujours ce truc gendre contre gendre, tu vois, on ne comprend pas. Toutes les femmes ne mentent pas. Ah, d'accord. Donc, on a vu les dévastres que ça a donné et que ça donne toujours avec toutes les femmes qui mentent. On a vu ça avec Amber Heert, avec Joliedet, récemment. Il y a Meghan, Meghan, comment elle s'appelle ? Meghan Stallion, elle mentent constamment. Ben, c'est normal, elle leur donne un pouvoir. Ah, j'ai juste à dire, si tu commences à te mettre avec une meuf qui ment sur des petits trucs, mes frères, première dispute, ah, il m'a violé. C'était foutu, t'es foutu. Et en plus, c'est rétroactif, c'est pas si t'es au courant. Peut-être il y a 5 ans, on a dit, ben finalement, c'est quand même à violer. Violence domestique. Donc les gars, red flag. Sixième red flag, c'est quand elle va avoir un bébé rapidement. Alors ça, c'est souvent en général. Si une femme de 30 ans à peu près, elle te pousse pour pouvoir avoir genre, il faut qu'on se marie, elle va avoir des enfants rapidement. Bon, là pareil, alors tu te dis, c'est quoi le problème ? Moi, ça ne me dérange pas et tout. Le problème, c'est que ça veut dire que tu n'es pas son premier choix. C'est qu'elle est plutôt poussée parce qu'elle, elle la consente, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui n'ont pas conscience de ça, elle la consente qu'elle commence à perdre ses oeufs et qu'il faudra accélérer si jamais elle va avoir des enfants. Donc du coup, elle n'est pas dans le rush en mode genre, ouais, elle veut vraiment une relation sérieuse avec toi. elle est dans le rush et elle veut avoir un enfant et qu'elle sait que c'est chaud et qu'il faut qu'elle accélère. Donc si jamais dans ces cas-là, tu ne peux pas checker ça pendant un an, deux ans, voir vraiment est-ce qu'elle est réellement intéressée pour une relation long terme avec toi et que tu es son premier choix et qu'elle a vraiment un désir d'être avec toi, de toute façon, tu vas le voir dans tout son comportement. Si tu ne sais pas, tu as Zeus que je te partage dans la description ou je te partage les secrets de la nature féminine. Si tu connais ça, tu sauras exactement si jamais elle est vraiment intéressée par toi. Mais autrement, signale l'alarme. Septième red flag, c'est genre les crises de nerfs. Tu sais, les crises de nerfs genre en mode comme les enfants. Tu vois, les enfants là, quand tu arrives à la caisse, tout ça, et ils mettent toujours les bonbons là pour les enfants. Les enfants, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, 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 pas de truc. C'est bon, les bonbons, tu en as déjà mangé. C'est bon, ça va deux secondes. Ça se roule à terre. Après, tu fais bon, ok, 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 tiens, 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 tiens. Parce qu'il t'affiche devant tout le monde. Tout le monde crie. Bon, ben voilà. Donc du coup, tu lui donnes les bonbons. Donc là, c'est pareil. Si elle agit comme un enfant, comme un bébé qui a fait des crises de nerfs, red flag. Arrêtez d'insister. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, elle est bonne, les gars. Parce qu'évidemment, les gars, tous les red flags, on a tous tendance à vouloir dire ça va, c'est bon. Ça va, ça va, je vais gérer. Je vais gérer. Et après, les gars, ils se plaignent. Faites comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai réussi à les gérer. C'est vrai que j'ai déjà réussi à les gérer. J'ai déjà été avec des meufs où elles avaient des red flags que j'avais réussi à gérer. Mais c'est vrai que tu te compliques la vie. C'est sûr et certain. Et après, il faut avoir le charisme. Non, mais il faut avoir les épaules après pour pouvoir vraiment se gérer. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Il y a des gens qui n'ont pas ce truc de combattant genre en mode... J'ai déjà vu ça. Avec des potes, on n'a pas le même caractère. Je lui dis, ouais, non, mais... Je lui dis, ouais, non, mais gars, fais comme si... J'ai eu ça, machin. Il ne va pas dire parce qu'il n'est pas comme ça. Tu vois, tu ne peux pas changer les gens. Donc, c'est pour ça la red flag, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Le huitième red flag, c'est qu'elle contrôle en fait quand vous pouvez avoir des bébés ou pas. Tu sais, le truc genre elle compte les cycles et je ne sais pas quoi. J'ai entendu tellement d'histoires d'accidents et lui, il en parle dans son livre. Les accidents... Déjà, lui, il dit carrément les accidents, ça n'existe pas. Si tu prends ta pilule, tu ne tombes pas en scène. Donc, tu vois, lui, il dit comme... Voilà, c'est réglé. Ça, c'est fait. Voilà, il n'y a pas d'accident. Les bails de genre non, t'inquiète, tu peux finir à l'intérieur en moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, on est bon, on est bon. Alors après, accidentellement, oh, accident. OK, donc du coup, il dit toutes les femmes genre qui sont en mode, c'est elle qui gère. En gros, toi, il faut que ce soit toi qui gère. Ce n'est pas compliqué, tu prends un preservatif. Mais il ne faut surtout pas que ce soit elle qui soit au contrôle de ça parce que sinon, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Neuvième red flag, c'est les reines du drama. Ça veut dire qu'en gros, il y a un moment donné, les reines du drama, ce qui se passe, c'est qu'elles s'ennuient un petit peu. Elles s'ennuient un petit peu, elles disent, vas-y, vas-y, je vais lui prendre la tête. Oh, ouais, ça, c'est une bonne idée, on va s'ambiancer. Ça, c'est bien. Vas-y, je vais lui prendre la tête de ouf. Et donc, du coup, elle va venir, voilà, elle va te prendre la tête. Hé, Gérard ! Hé, les chaussettes, là, alors, là ! Hein ? Hé ? Hein ? Ben oui, Gérard, mais... Oh, t'as bédé, t'as les chaussettes, alors ! Hein, c'est moi qui vais les ramasser ? C'est comme ça que ça va finir. Hein ? Donc, voilà. Du coup, je pense que tu n'es pas très focus et je ne pense pas que ça soit cool. Je ne pense pas que toi, tu veux rentrer chez toi, t'es en paix. Ah, hum. Hé, les chaussettes ! Les chaussettes, c'est-à-dire que je disais sur moi, ouais, non, mais... Non, quand même ! Tu vois, donc, voilà. À un moment donné, voilà. Il dit, ouais, mais attends, mais mes chaussettes, j'ai le droit de me mettre sur moi. Oh, comment tu me parles ? Oh, là, là ! Tu vois ? Donc, non. Dixième red flag, c'est tout ce qui est dépendance alcoolique, enfin, drogue, enfin, je ne sais pas, moi. Tout ce qui est dépendance, comme ça, là. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une rédaction pour ça, les gars. Je pense qu'on est d'accord. L'idée, c'est quand même d'avoir une femme qui te porte, qui te permette d'accélérer, qui complète ta vie, d'accord ? Et pas qu'il te ralentit. Que là, concrètement, si jamais elle est addict à la drogue et alcool, bon, je pense que tu imagines bien que ça ne va pas t'aider à exceller dans ta vie. Maintenant, si tu n'as rien à faire de ta life, tu es là, tu galères, pourquoi pas ? Si tu cherches des problèmes dans ta life, aducionner des problèmes dans ta life parce que tu n'en as pas suffisamment, prends une alcoolique et une droguée. C'est très bien. C'est bien, sinon. Donc, en conclusion, les gars, moi, ce que je dirais, c'est que comme je te l'ai dit, moi, d'expérience, si je dois rajouter tout coup mon expérience parce que là, c'est ce que lui dit et c'est tiré de son livre, d'accord ? Que je te conseille d'ailleurs de lire. Concrètement, ça peut fonctionner même avec des red flags, ok ? Bon, lui, ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, enfin, voilà. Ok ? Lui, il dit un red flag, tu cherches des problèmes. Juste un red flag, tu cherches des problèmes, ok ? Moi, je l'ai fait. C'est vrai que c'était... Évidemment, j'ai eu des problèmes. C'était relou. Mais, finalement, j'ai pu quand même gérer. Mais, c'est vrai que c'était chaud quand même. C'est vrai que c'était chaud. Le mieux, les gars, c'est d'avoir zéro red flag. Honnêtement, oublie même ce que j'ai dit là par rapport à mon expérience personnelle parce que ce n'est pas pour ça que je n'aime pas parler de mon expérience personnelle. C'est mieux de prendre des infos générales, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais tu ne fais pas ta vie par rapport à des exceptions. Moi, je pense que je suis une exception. Donc, du coup, red flag, les gars, on va toujours essayer de trouver un truc. Ah non, ce red flag-là, ce n'est pas grave, elle est trop bonne. Non. Donc, la conclusion de ça, c'est recherche, en gros, des femmes qui vont compléter ta vie. Ce n'est pas genre que tu les portes en l'air, genre c'est des stars comme Mouge Smith y fait. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est que tu recherches des femmes qui complètent ta vie. Tu as déjà ta vision. D'ailleurs, c'est par ça qu'elles sont attirées. Ta vision, tes objectifs, tu sais où tu vas, tu es un leader, tu fais de la maille. OK, on est déter. OK, si tu veux faire de la maille, tu as tout une description. Tu sais où tu vas. OK ? Et elle complète ta vie. Elle n'est pas le centre de ta vie. Elle complète ta vie. Et donc, du coup, pour ça, si jamais tu cherches une femme qui complète ta vie, tu as les droits, comme les femmes d'ailleurs font, et elles ont bien raison, c'est le travail d'ailleurs de l'hypergamie, tu mets les limites de qui peut intégrer ta vie ou pas. Tu ne vas pas intégrer dans ta vie que des gens, que ce soit hommes ou femmes, dès là, on parle des femmes, qui vont te pourrir la vie en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est belle, elle est bonne ? Non, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je veux dire, les commentaires sont faits pour ça, si tu n'es pas d'accord ou pas, ou si tu penses que c'est red flag, c'est peut-être abusé, etc. N'hésite pas à dire ce que tu en penses. Mettre un j'aime si tu n'as aimé, un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as ton description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada